C'est parti. Il faut qu'ils partent. Là c'est bon, on met à zéro là. Voilà, parfait. Or est bon. C'est bon, on va le traiter. Parfait, on ne bouge plus. Demi, hydrate. Non, l'autre. Oui, et voilà. C'est bon? Vas-y, go. Sur l'aide. Parfait. Là, je me déplace au milieu. Je me déplace comme ça. Je m'en vais mettre ça au milieu. Là, je file au centre du bloc. À zéro. Ça, c'est la position centrale de ma venue. En Y. Bon. Là, on va s'occuper du X-mètre. On va aller se concentrer côté X. C'est bon? Bien, on descend ça. On va aller chercher notre pointe tangente. Et on va aller vérifier une fois, OK? Recule-le, puis refais-le pour voir si on a toujours zéro. Vas-y, refais-le une deuxième fois. Des fois, deux, trois fois. Pour s'assurer qu'on est à la bonne position. Parfait. On tombe à 5 dixièmes, donc ça veut dire que c'est correct. C'est bon? On relève le Hedge Finder. OK. On garde notre dessin. 313. Donc, le centre de la rainure, c'est 313 plus le cent millième du Hedge Finder. Donc, on avance à 413. C'est ça. Vas-y. 413. On est au centre de la rainure. En X. Parfait. Là, on barre les tables. Parce qu'on va juste avoir à bouger en Y. Et on met le digital à zéro. Vas-y. On met le digital à zéro. En X. En X? Oui. Là, on est au centre de la rainure. En X et en Y. C'est bon? On va installer la FES 516. Donc, là, on a 625 divisé par deux. 312,5 de chaque côté. Par une profondeur de 63 millièmes. OK? On va prendre d'un seul coup. Un seul coup? Oui. OK. Donc, Jawa, ce qu'on va faire, on va mettre tangenté sur le dessus de la pièce. Maintenant, on est au milieu. Oui. Là, on est au milieu. On est au milieu de la rainure. OK. Donc, dans un premier temps, on va régler notre butée. On va prendre la butée ici. OK. On va prendre la butée ici. On prend la côte dessus et on prend la tête. Donc, vitesse de coupe, 100 fois 4 divisé par 516, 1200. Donc, on va garder 1200. On l'a déjà. C'est bon? On va venir tangenté sur la pièce. Vas-y, Jawa. Oui. Avec... OK. C'est parti. OK. Donc, avec le levier du vertical, on va venir tangenter. Le courrier de la tête est bloqué sur la butée. OK. C'est bon. C'est tangenté. On met ça à zéro. On met le tambour gradué à zéro. On met le tambour gradué à zéro. Maintenant, on va relâcher le fourreau. OK. Ça fait. On va monter notre profondeur maintenant avec la table, avec le vertical de 63 millièmes. 63 millièmes. 63 millièmes. Tranquillement. Vas-y. Bien qu'on est au fond, on barre le fourreau. C'est bon. On y va. On peut mettre une petite goutte d'huile aussi, si on veut. Et voilà. Parfait. Là, il va nous rester à nous déplacer maintenant de la moitié de 625 à Y. On va. 312 d'un côté, 312 de l'autre. OK. C'est bon? OK. Vas-y. Donc, 313 d'un côté. C'est bon. OK. On revient. Jusqu'à zéro, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller. C'est déjà enlevé. OK. Puisque notre zéro est au centre. À partir de zéro, là, on revient doucement. Jusqu'à 313. 313 positifs. Et voilà. OK. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Très important. Bon. Là, on va tout nettoyer comme il faut. On va tout nettoyer comme il faut. Puis, on va mettre le deuxième bloc. La butée nous permet de remettre le deuxième morceau à la même place que le précédent. Donc, nos dimensions sur le digital vont être les mêmes. Ouais. C'est ça. Excellent. OK. Donc, là, on va procéder maintenant au chanfrein de la pièce. Ici. Nous allons donc utiliser pour ce faire le Facebook à 45 degrés. Donc, on va faire notre réglage sur le Morphix. OK. Donc, là, on va positionner la pastille ici. OK. Parfait. Parfait. On va mettre en route. Vas-y. Par la broche. À 800. À 800, c'est parfait. C'est la 1200. C'est la 1200. Tu peux la laisser à 1200. J'avoue. Vas-y. Parfait. OK. On tangente sur le poids avec le vertical. Non, c'est bon. On va tangenter avec le vertical. Si tu as des chanfreins, on peut tourner un petit peu plus vite. Tangente avec le vertical sur le point. les Y sont barrés les tables du Y sont barrés et voilà pas du X du Y là on vient t'enjanté on peut bouger un petit peu en X pour aider c'est bon on voit une légère trace on a tangenté on dégage en X et on va mettre le vertical à 0 puis on va monter de la valeur du champre qui est de combien 1,16 ok parfait on va serrer légèrement la table du X ici c'est bon parfait on ramène la table à mort On va se repositionner de l'autre haut report et on va refaire l'autre côté. On va faire les quatre grands côtés comme ça. C'est ça. Toujours. Excellent. On arrête la broche. On change d'arrête. C'est bon. On s'assure d'être bien dégagé avant de partir la broche. Et on fait notre troisième arrête. Et ainsi de suite, je décisais d'arrêter bien pour être égal. Donc, pour les quatre derniers coins, il est évident que nous devons retangenter, puisque la hauteur, la position du bloc est différente. Mais le principe reste le même. Donc, en tangente, on met notre tombeau gradué du vertical à zéro et on va monter de 1 à 16. Et par retournement, nous allons être capable de faire nos quatre derniers coins. au montant de 1 à 16. Et on s'assurait évidemment que la pièce est bien maintenue en place dans l'étau. Bien serré, Jaouette? Oui? Parfait. Bon. Et voilà. Donc, par retournement. Et voilà. currence, je t'en 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 gavre. Sous-titrage FR ?